Musique Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un corps très doux, ami, un corps qui bat la vie. Oui, population de Washington D.C., nous sommes bel et bien ici à l'aéroport international de Washington D.C. où nous avons le plaisir d'accueillir l'artiste international, la sommité, le très très grand Henri Biconga qui est là, qui est pour un spectacle live le samedi 7 juin. Vous êtes complètement invité, toute la population métropolitaine de Washington D.C. Et ce qui viendra d'ailleurs, New York, Atlanta, ça se passe le samedi 7 juin avec Henri Biconga, Coco Ajonté et Marol Tchamba pour la nuit d'Esta. Alors, oh, un sentiment un peu de joie aussi parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu ici. Vous savez, j'ai tout commencé ici, les gens qui me connaissent, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de m'écouter dans le temps tout le temps. J'ai commencé ici. C'est la vie à commencer. Sa carrière n'a commencé aucun mot, mais c'est ici que ça a percé. Parce que même si je ne chantais pas en anglais, le mot courant que les Américains utilisent, c'est la vie. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de tournois aux Etats-Unis pendant longtemps, au moins cinq ans. Si c'est pour joie à 3h du matin, 4h du matin, vous chantez deux chansons, trois, non. C'est mon point de vue, je ne suis pas contre le play-back. Il y a des choses, les musiciens, je les ai laissés faire parce que j'en ai discuté avec votre collègue et frère. Ils sont compliqués, ils m'ont carrément dit que bon, on est trois quand même. Il faut quand même. Et les gens ont envie de danser aussi, c'est la fête quand même. En plus, c'est l'été ici, comme je le fais en France. C'est la fête de Washington, aimez, venez nombreux, ce sera la fête pour tout le monde. Et vous ne serez pas dessus, un conseil live, live, live. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante, témoin, une âme qui vit de toi.